Vous avez dit également que le gouvernement joue avec le feu. Il ne faudra pas s'étonner s'il se brûle, trébuche ou même tombe politiquement. Ça, c'est l'espoir ? Ce n'est pas l'espoir, c'est ce qu'il dit. Je vois toutes ces rumeurs ou pas, ça va m'en distiller ou pas, j'en sais rien, de dissolution au cas où. C'est-à-dire que là, on a un gouvernement qui a décidé de mettre la barre tellement haut en termes de rapport de force que la crise sociale est déjà devenue une crise politique majeure. Parce que pour gagner, je ne sais pas dans le détail ce qu'il faudra, mais je sais ce qui marche. C'est quand la mobilisation s'étend, ça c'est notre responsabilité commune et unitaire. Et qu'en haut, ça commence à se diviser, à se fracturer. Est-ce qu'ils auront ou non une majorité au Parlement pour le voter ? Est-ce que oui ou non, ça sera une procédure institutionnelle pour faire en sorte que ça passe ? Si c'est le cas, ça peut se transformer en crise politique. Et puis surtout, deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup d'autres... Oui, c'est vrai, ça dépasse la question du projet sur les retraites. On parle beaucoup de salaire, on parle de moyens dans les services publics. Ça veut dire que le but poursuivi, ce n'est pas seulement de faire chuter cette réforme des retraites, c'est de faire chuter le gouvernement. Non, le but, c'est de gagner là, tout de suite. C'est que le projet, ils le prennent, ils le mettent à la poubelle. Moi, là, si je suis là, c'est justement pour vous dire qu'on peut gagner. On doit gagner et on va gagner. C'est-à-dire que moi, si... Enfin, ce n'est pas que moi là. On a un certain nombre à se battre pour gagner. Je dis ça parce que ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Mais il y a des fois dans l'histoire, on se mobilise pour dire que ce n'est pas en notre nom. On conteste parce qu'on veut prendre date avec l'histoire. Voilà, ça ne se fera pas en notre nom. On conteste la légitimité de ce qui est en train d'être passé. Il faut le faire, il faut savoir le faire. Ça m'est arrivé à maintes reprises. Là, on peut gagner. Quand je dis on va, c'est peut-être un peu mécanique. Ça veut dire que ce que vous espérez, c'est que le gouvernement craque, que malgré le fait qu'il dise aujourd'hui, on tient bon, on est ferme, parce que dans le même temps, plus de monde dans la rue, mais un gouvernement qui se monte de plus en plus ferme, qui dit que c'est indispensable et non négociable. Vous espérez malgré tout qu'il craque et qu'il retire le texte ? Oui, parce que déterminé, on l'est tous. Moi, je peux faire des effets d'annonce en disant jamais. Le problème, c'est quoi ? Le rapport de force, c'est quoi ? C'est le jour où le gouvernement va être obligé de faire une réunion de crise en faisant les comptes, en disant qu'on a plus à perdre qu'à gagner. Voilà, puisque moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Vous espérez 95, quoi ? Mais 95, ça ne se reproduit pas forcément à l'identique. Chaque mobilisation, elle est particulière, elle se réinvente à chaque fois. Et c'est pour ça que je peux... Mais simplement, c'est ce jour-là où ils se diront... Parce qu'il y a quelque chose visiblement qui est très en vogue chez les libéraux, c'est des espèces d'opérations kamikazes. C'est très en vogue, visiblement. C'est quoi une opération kamikazes ? Politiquement, j'entends. C'est-à-dire l'idée, peu importe qu'on soit impopulaire, même à la limite, plus je suis impopulaire et plus je tiens, la petite musique, que les uns et les autres se racontent. Ça renforcerait presque leur détermination, leur caractère guerrier. Visiblement, c'est une partie de leur détermination. Mais ils peuvent prendre date avec l'histoire différemment. Peut-être que ce sera un gouvernement qui va ressusciter l'équivalent d'un mai 68, s'il continue comme ça. Près de 60% des Français disent qu'ils sont...